Dans le module 10, on va voir les notions associées aux contraintes de défaillance et aux concentrations de contraintes. Donc, mis en contexte, on a vu les critères de rupture pour des cas simples. Comme par exemple, si on a une barre soumise à un effort uniaxial de traction, on sait que la contrainte, c'est la force divisée par l'unité d'air F sur A. Donc, on voit que cette force-là est répartie de manière uniforme sur une courbe transversale. Donc, par contre, qu'est-ce qui arrive quand on a des structures, des chargements qui sont beaucoup plus complexes? Comme par exemple, des structures qui ont une géométrie 3D complexe ou pour une structure comme celle-ci, comme un grand barrage. Comment est-ce qu'à partir des contraintes principales qu'on a vues au module 8 et 9, en 2D et en 3D, on peut venir déterminer est-ce qu'on aura survie ou défaillance de la structure? Donc, de manière à faire ça, on doit venir se définir des critères de rupture pour les chargements multidimensionnels. Donc, en fonction des contraintes principales sigma1, sigma2, sigma3, je veux être en mesure de dire est-ce que ma structure va avoir une défaillance ou va survivre. Donc, on peut voir également une autre chose, quelque chose qui est hyper important dans les structures, c'est-à-dire les concentrations de contraintes. Donc, on avait déjà vu ça rapidement au module 2, on a vu l'effet des concentrations de contraintes. Donc, rappelez-vous, si j'ai un trou comme ça dans ma pièce, on avait vu que par principe de Saint-Venant, si je m'éloigne suffisamment loin du trou, j'aurai un profil de contrainte qui est égal à ma contrainte moyenne. Par contre, aux alentours de ma discontinuité, comme on le voit ici par les contours de couleurs, j'ai une contrainte qui est beaucoup plus élevée que ma contrainte moyenne qui est représentée en verre ici. Donc là, maintenant, on veut mettre des chiffres là-dessus, venir quantifier l'effet des concentrations de contraintes sur la capacité de nos membres. Donc, quel est l'effet des discontinuités sur nos concentrations de contraintes? Et on veut voir également les ruptures qui sont liées fortement à ces concentrations de contraintes, aux ruptures par fatigue. Donc, par exemple, une fissure verticale qu'on voit ici comme dans une pièce mététonique, ça peut conduire à des ruptures qui sont catastrophiques. Et ce qui se passe, c'est que dans les métaux, notamment l'acier et l'aluminium, non seulement on a une capacité à supporter des forces ou des contraintes de traction ou de compression, mais on a également une résistance à la fatigue. C'est-à-dire, pour un niveau d'amplitude de contraintes données, donc je charge, je décharge, je charge, je décharge, on a un nombre de cycles limites avec lesquels on peut solliciter notre mangon. Donc, par exemple ici, on voit un exemple d'essai de flexion où on a une poutre entreillie qui est soumise de façon répétée à des cycles de chargement qui vont venir créer des contraintes de façon cyclique. Un peu comme des véhicules viendraient solliciter un pont de façon répétitive. Eh bien, on doit s'assurer qu'on a une capacité suffisante à cette fatigue. Donc, on peut voir un autre exemple ici où j'ai une pièce qui sera soumise à des efforts de traction répétée. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au fur et à mesure où le nombre de cycles augmente, je vais avoir mon front de fissure qu'on voit à droite qui va venir augmenter. Donc, j'augmente, je suis rendu à 20 000 cycles. On voit qu'il n'y a presque pas de progression de mon front de fissure. Je suis à 30 000 cycles, presque pas de progression. 40 000 cycles, on voit que ça avance doucement. 50 000 cycles, la progression s'accélère. 60 000, ça s'accélère. C'est quelque chose que vous allez voir qui est fortement non-nière. Je suis rendu à 70 000, ça progresse. Et là, de 80 000, vous allez voir, ça va commencer à progresser très, très rapidement. 82, 83, 90, et là, c'est parti. OK? Donc, la particularité de cette rupture par fatigue, c'est que ça va prendre un très, très grand nombre de cycles pour avoir une amorce de la fissure et une propagation. Donc, initialement, la fissure va se protéger de façon très lente jusqu'à un certain point où la vitesse de propagation de la fissure va augmenter de façon très importante. Donc, on va venir quantifier ça ensemble. Comment est-ce qu'on peut quantifier la résistance à la fatigue? Finalement, on va regarder la sécurité des ouvrages. Donc, regardez ça, par exemple, si on a les deux images ici à gauche et à droite, quel ouvrage présente le plus grand risque pour la société? Celui de gauche ou celui de droite? Donc, on peut s'imaginer que celui de droite n'est pas en bon état, mais ce n'est pas un état critique comparativement à ce qu'on a à gauche. Le pont est tenu par un tas de pierres. Donc, la probabilité de défaillance de mon ouvrage à gauche est beaucoup plus grande que mon ouvrage à droite. Par contre, le risque doit se quantifier par non seulement la probabilité de défaillance, mais également les conséquences. Et on peut voir ici, les conséquences de défaillance d'un pont comme celui-ci n'est pas du tout la même chose qu'un pont qui est un axe routier majeur comme celui-ci. Donc, on va voir comment quantifier ce risque-là, ou du moins une introduction à la quantification de ce risque-là. Donc, au chapitre 8, ce qu'on avait vu, c'est comment calculer les contraintes principales dans un matériau en deux ou en trois dimensions. Ce qu'on voit maintenant au chapitre 10, ce sont les critères de rupture pour le chargement multidimensionnel. À partir des contraintes principales sigma 1, sigma 2, sigma 3 qu'on aura identifiées, est-ce qu'on va avoir survie ou défaillance en fonction du type de matériau qu'on aura choisi d'utiliser. Également, ce qu'on veut voir, c'est l'effet des discontinuités géométriques sur les concentrations de contraintes et le lien à la résistance à la fatigue. Donc, la résistance à des chargements répétés de traction. Et finalement, on veut faire un lien par rapport à ça, par rapport à la sécurité des ouvrages, notamment grâce aux notions de fiabilité. Donc, première étape, on va voir les critères de rupture pour des matériaux fragiles et ductiles. On va voir comment quantifier l'effet des concentrations de contraintes dues à des discontinuités. On va voir comment quantifier la résistance à la fatigue de pièces soumises à des chargements cycliques. Et finalement, introduction à la notion de sécurité des ouvrages. Ça, c'est le dernier module où on veut couvrir nos lois constitutives ainsi que nos critères de rupture. Donc, on va voir quatre critères de rupture ensemble. Critères de 13 cas, Von Miss, Rankin et Mort. On va voir comment est-ce qu'on peut comparer ces critères-là. Quand est-ce qu'on devrait utiliser chacun de ceux-ci? Donc, premier critère, critère de 13 cas. Donc, on va dire que par rapport aux critères de 13 cas, on va voir défaillance, on va voir plastification lorsqu'on va atteindre la contrainte maximale de cisaillement. C'est-à-dire lorsque notre contrainte de cisaillement va être plus grande que notre contrainte de cisaillement à Miss ici. Donc, si on représente ça sur un cercle de mort comme celui-ci, on va dire que j'ai ma valeur critique de cisaillement ici et tant que mon cercle de mort qui représente l'état interne de mes contraintes, donc mon cisaillement max qui est ici et en deçà de ma valeur critique, je vais avoir survie de ma structure de mon élément. Donc, par exemple, ici, j'ai un élément soumis à une force de traction S qui a une résistance R. Donc, pour un essai uniaxial, je peux dire que si j'applique une force S, S sur l'air de ma section transversale, ça va donner une contrainte sigma. Donc, ma contrainte sigma de traction va être plus grande que 0. Dans la direction transversale en Y ou en Z, sigma 2, sigma 3 vont être égales à 0. Donc, ici, je peux dire que si j'ai sigma 1 est égal à sigma Y, sigma 2, sigma 3 vont être coïncidants à 0. Je vais avoir une contrainte admissible qui va être égale à sigma Y sur 2. Quand on a six éléments admissibles, qui est sigma Y sur 2. Donc, si je viens représenter ça, j'ai mon sigma 1 qui est égal à sigma Y, sigma 2, sigma 3 qui sont mes contraintes dans les directions transversales qui sont nulles. Tout ça correspond à mes contraintes principales. Donc, c'est équivalent d'avoir qu'un chargement sigma Y dans ma direction longitudinale. Donc, je sais qu'à 45 degrés par rapport à ce plan où j'ai ma contrainte principale ici, j'aurai ma contrainte de cisaillement qui va être égale à sigma Y sur 2. Et de façon concomitante à cette contrainte-là, j'aurai une contrainte normale de sigma Y sur 2 également, mais là, ça, ce n'est pas important. OK. Donc, il y a trois cas à considérer pour le critère de Teresca. Donc, dans le cas biaxial, pour un chargement en contrainte plane, c'est le cas qui va nous intéresser aujourd'hui, si j'ai sigma 1 et sigma 2 qui sont plus grands que 0, donc chargement en contrainte plane, donc sigma 3 va être égal à 0. Donc, ça veut dire qu'ici, si mes deux contraintes dans mon chargement biaxial sont positives, la traction, ma contrainte de cisaillement admissible, ça va être sigma Y sur 2. Donc, j'aurai défaillance lorsque sigma 1, ma contrainte principale, est égale à sigma Y. Pour un chargement biaxial où j'ai ma contrainte sigma 1 qui est en traction et sigma 3 qui est en compression. Donc, j'ai dans une direction la traction, dans l'autre direction, j'ai de la compression. Donc, cette fois-ci, j'aurai le diamètre de mon cercle qui est sigma 1 moins sigma 3 divisé par 2. OK? Pas le diamètre, mais le rayon de mon cercle, sigma 1 moins sigma 3 sur 2. Donc, dans un cas comme celui-ci, j'aurai défaillance lorsque sigma 1 moins sigma 3 sera plus grand que sigma Y que ma limite d'élastique. Et finalement, le troisième cas, j'ai de la compression biaxiale. Donc, je vais avoir sigma 1 est égal à 0, sigma 2 et sigma 3 plus petit que 0. Donc, j'aurai ma contrainte admissible lorsque sigma 3... ma contrainte admissible va être, en ce moment, va être sigma 3 sur 2. Donc, je vais avoir plastification ou défaillance lorsqu'en valeur absolue, sigma 3 va être égal à sigma Y. Donc, rappelez-vous, par définition, on a toujours dit que sigma 1, c'est ma plus grande contrainte, sigma 2, ma contrainte intermédiaire, sigma 3, ma plus petite. Donc, voilà ici pourquoi est-ce qu'on vient inverser les signes. Si on vient représenter graphiquement ce critère de Tresca, on voit sur les axes horizontaux et verticaux, j'ai ma contrainte principale 1, contrainte principale 2. Et ma ligne en rouge, c'est ma limite qui définit si je suis à l'intérieur de cette surface-là, j'aurai survie. Si je suis à l'extérieur ou sur ma ligne, j'aurai défaillance. Donc, le cadran en haut à droite, c'est des chargements biaxiaux de traction. Donc, ici, j'ai sigma 1 qui est plus grand que sigma 2, sigma 2 qui est plus grand que sigma 1. J'ai contrainte des chargements biaxiaux de compression, sigma 1 plus grand que sigma 2 en valeur absolue, sigma 2 plus grand que sigma 1 en valeur absolue. Et ici, j'ai une combinaison. c'est-à-dire que j'ai de la traction par rapport à sigma 1, compression par rapport à sigma 2, ici l'inverse, compression par rapport à sigma 1, traction par rapport à sigma 2. Donc, ça, c'est pour un chargement biaxial. Si je vais faire le cas général avec un chargement en trois dimensions, mais cette surface qui a ici l'air d'une sorte d'hexagone devient l'extrusion de cet hexagone-là en trois dimensions. C'est-à-dire que j'aurai un hexagone ici qui a l'air d'un cylindre avec une section hexagonale pour lesquelles le centre de ce cylindre hexagonal passe par la ligne qui est au même angle de sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Donc, si tu prends une ligne qui a le même angle par rapport à chacun de ces trois axes de référence-là, c'est la ligne centrale dans laquelle mon cylindre vient passer. On va revenir là-dessus. Donc, ça, c'est pour des chargements en termes de contraintes principales sigma 1, sigma 2, sigma 3. OK, si on applique ça, dans le critère de Tresca, on va dire que mon sigma 1 est égal à 208 mégapascales, sigma 2 200 mégapascales et sigma 3 moins 108 mégapascales. Et on dit que ma limite élastique à mes cibles, c'est 270 mégapascales. Donc, ce que je veux savoir, c'est en fonction de ce chargement triaxial-là, est-ce que je vais avoir survie ou défaillance? Donc, par rapport à ça, on avait vu par rapport à Tresca ici, on va calculer notre taux max qui va être égal à sigma y sur 2. Est-ce que sigma y sur 2, 270 MPa sur 2, est plus petit ou plus grand que mon cisaillement max causé par ces contraintes principales? Donc, si on voit qu'on a de la sigma 1 qui est plus grand que 0, sigma 3 qui est plus petit que 0, donc mon cisaillement à l'intérieur, ça va être la différence entre sigma 1 moins sigma 3 divisé par 2. Donc, sigma 1 moins sigma 3 pour 2, ça me donne 316 sur 2. C'est plus grand que sigma y sur 2, qui est 270 sur 2. Donc, j'aurai ici de plastification, j'aurai défaillance de mon matériau selon le critère de Tresca. Donc, pour le critère de Tresca, regardons ce qui arrive pour le cas particulier d'une contrainte hydrostatique, c'est-à-dire qui a la même magnitude dans mes trois dimensions. Donc, imaginons ici une sphère d'acier. Imaginez qu'on vient placer cette sphère d'acier au fond de la fosse Nébriane. C'est le point le plus profond dans les océans. On a une profondeur ici qui est environ de 11 000 m. 11 km de profondeur. Imaginons qu'on prend cette sphère d'acier-là, on la descend à 11 km. On parle d'une sphère d'acier qui est une boule d'acier, une sphère d'acier qui est pleine. Donc, ça veut dire qu'au fond de cette fosse-là, on va avoir la pression d'eau qui va être, mis à part l'effet de la largeur de ma sphère ou de ma boule, j'aurai les mêmes contraintes appliquées, qui est l'effet de la contrainte de la pression d'eau que je dois supporter, selon σ1, σ2, σ3. Donc, j'aurai les mêmes valeurs pour σ1, σ2, σ3 ou des valeurs qui sont négligeables simplement dues à l'effet de l'épaisseur de ma sphère, qui est à peu près négligeable. Donc, je peux calculer la pression d'eau à 11 km de profondeur qui va être la densité de l'eau fois G, l'accélération gravitationnelle fois la profondeur H de ma fosse. Donc, ici, j'ai une densité de l'eau de 1000 kg par mètre cube fois une accélération gravitationnelle de 9,81 mètre par seconde carré pour transformer des masses en forces fois une hauteur d'eau de 11 km. Donc, ici, ça me donne 108 MPa. Donc, ça, c'est la pression hydrostatique qui agit selon σ1, σ2 et σ3. Si je viens tracer le cercle de mort pour représenter cette étape de contrainte, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a sur l'axe horizontal σ, sur l'axe vertical, taux. Et ici, mon cercle de mort correspond à un point. OK? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un cercle ici qui a une largeur de zéro parce que j'ai σ1, σ2, σ3 qui sont tous les trois égales. OK? Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? Pour mon critère de 13 cas, je dis que je vais avoir défaillance si ma contrainte à l'intérieur de mon matériau, la contrainte de cisaillement, est plus grande que ma contrainte admissible. Mais ici, plus j'augmente ma pression, c'est-à-dire plus je diminue, plus j'augmente la profondeur de ma sphère, mais plus ce point-là se déplace vers la droite. Parce que j'augmente la contrainte, cependant, comme j'ai toujours la même contrainte selon σ1, σ2 et σ3, je n'aurai jamais défaillant selon mon critère de 13 cas. OK? Parce que quand j'ai une contrainte hydrostatique, je n'ai aucun cisaillement qui est généré à l'intérieur de ma boule. Et en pratique, c'est vraiment ce qui va arriver. OK? Si je prends une sphère d'acier et je la mets, peu importe, j'avais ma condition de contrainte hydrostatique, c'est-à-dire la même contrainte de compression ou de traction par rapport à chacun de mes directions, mais comme je n'ai aucune contrainte de cisaillement qui est générée, je n'aurai jamais défaillant. Je peux la soumettre à une contrainte infinie, je n'aurai pas plastification de nation. Ça, c'est pour le critère de Très-Ca. Donc, pour une contrainte hydrostatique, même si j'ai en valeur absolue σ1 égale σ2 égale σ3, peu importe la valeur ici, en valeur absolue, même si je suis plus grand que ma limite élastique σY, je n'aurai quand même pas de plastification. Deuxième critère qu'on va voir, c'est le critère de Von Mies, qui est un critère qui est basé sur l'énergie de distorsion maximale. Donc, on va dire qu'on a de l'écoulement plastique ou de la plastification lorsque l'énergie de distorsion atteint la valeur critique. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va voir, c'est qu'on peut avoir nos contraintes σ1, σ2, σ3. Donc, ça ici, on peut venir décomposer ces σ1, σ2, σ3 en une contrainte moyenne qui est la même chose comme une contrainte hydrostatique selon toutes les directions, et une distorsion par rapport à cette contrainte moyenne. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'un peu comme on avait quand on a écrit dans le 13 cas, notre contrainte de cisaillement, ça, c'est ce qui représente ici notre distorsion. Plus on a une distorsion par rapport à notre contrainte moyenne, plus notre matériau va être sollicité et c'est ce qui va éventuellement causer la plastification. Donc ici, on peut calculer notre énergie de distorsion Ud comme étant 1 sur 12 g, mon module de cisaillement, fois la différence entre σ1 moins σ2 au carré, plus σ2 moins σ3 au carré, plus σ1 moins σ3 au carré. Donc, dans un cas de chargement uniaxial, je peux dire que σ1, ça va être σy, et σ2 et σ3, qui sont mes contraintes transversales, vont être égales à 0. Donc ça ici, je sais que j'aurai des faillances de ma barre lorsque ma contrainte appliquée va être égale à σy. Donc, je peux venir remplacer ici ce Ud-là en fonction de mon Ud étoile, mon énergie de distorsion maximale, va être égale à 1 sur 12 g fois 2 σy². Donc ça ici, si on vient simplifier ça, ça va être σy sur 6 g. Donc, je peux venir remplacer ceci dans mon Ud. Et ça, c'est ce qui va me permettre de dire que mon énergie de plastification est égale à l'énergie à l'intérieur de ma membre, que je peux simplifier comme étant σy est égale à 1,5 fois cdx. C'est une différence de contrainte principale. Donc, si je veux isoler σy, ça va être la racine de ce que j'ai ici. Et ça, c'est ce qui vient définir notre contrainte équivalence de Von Neuss. Donc ici, je peux dire que si je prends à partir de mes contraintes principales que je vais calculer, je vais venir calculer une contrainte de Von Neuss. Et si cette contrainte-là en valeur absolue est plus grande que ma limite élastique σy, je vais avoir plastification. si j'ai σm qui est plus petit que σy, j'aurai survie. Et on peut calculer ou on peut écrire cette contrainte équivalente de Von Neuss comme on l'a vu précédemment, soit par rapport aux contraintes principales ou par rapport à mon référentiel xy ainsi que mes contraintes de cisaillement, donc mon tenseur complet de contraintes pour un cas tridimensionnel, ou dans un cas de contraintes planes, ma contrainte Von Neuss peut être exprimée par rapport à σx, σy et taux xy. Et dans tous les cas, c'est le même critère. Si ma contrainte équivalente de Von Neuss est plus grande que ma limite élastique unidimensionnelle, j'aurai plastification. Donc, on avait dit plus tôt que mon critère de Tresca, c'est comme un hexagone, un cylindre hexagonal qui est aligné sur un axe qui est à même angle par rapport à σ1, σ2, σ3. Donc ça, c'était mon critère de Von Neuss qui est représenté ici, mon critère de Tresca. Mon critère de Von Neuss, c'est la même chose, d'accepter que ça va être le cercle qui vient passer autour de cet hexagone-là. OK? Donc, quand on regardait tout à l'heure une coupe, la coupe qu'on regardait, c'est comme si on venait faire une coupe dans ce cylindre-là où on avait vu qu'on avait un hexagone pour Tresca, on a maintenant un cercle ou une ellipse pour Von Neuss. OK? Et ce qu'il faut voir, c'est que autant pour Tresca que pour Von Neuss, tant que je suis en état de contrainte hydrostatique, c'est-à-dire le long de cet axe où j'ai sigma 1 égale sigma 2 et sigma 3, peu importe que je sois en traction ou en compression, je n'aurai jamais de plastification. La plastification va survenir lorsque je me place sur ce plan déviatoire, donc déviatory plane, qui s'en va dans la direction perpendiculaire à cette ligne sigma 1, sigma 2, sigma 3. Peu importe dans la direction dans laquelle je vais aller, si je me déplace dans la direction perpendiculaire à cette ligne hydrostatique, c'est là que je vais avoir ma défaillance, ma plastification. Donc dès que je vais sortir de cette surface ici, soit le cylindre de Von Neuss ou l'hexagone ici de Tresca, j'aurai plastification. Donc si on vient faire la coupe comme on l'avait fait ici, donc on avait déjà vu cette sorte de base hexagonale pour Tresca, on voit maintenant cette base ellipsoïdale pour Von Neuss, où on est en fonction de sigma 1, sigma 2. Si on est sur notre surface, ça va être notre premier point où on va avoir la plastification. Dès qu'on est à l'extérieur de la surface, on dépasse notre plastification. Si on est à l'intérieur de la surface qui est colorée ici, on aura survie. OK. Donc maintenant, pour le critère de Von Neuss, on veut savoir, pour notre même chargement qu'on avait tout à l'heure, qu'on traite un sigma de 208 Mp, sigma 2, 200, sigma 3, moins 108. Pour une limite élastique de 270 Mp, est-ce que j'ai survie ou défaillance ? Donc ici, à partir des contraintes principales, on peut calculer notre contrainte équivalente de Von Neuss en remplaçant les valeurs numériques. Ça me donne une contrainte équivalente de 312 Mp. Je suis plus grand que 270, je vais avoir bel et bien de la plastification. Donc voilà comment est-ce qu'on applique le critère de Von Neuss. Donc si on met ça en pratique sur un exemple un peu plus complexe, on dit qu'on a un cylindre ouvert pour lequel on a à l'intérieur une pression interne, on a un couple de torsions appliquées et on a une force axiale. OK ? Donc ma pression interne c'est 0.9 Mp, on a une force axiale de 90 kN. On veut avoir un facteur de sécurité par rapport à notre contrainte admissible de 3.8. On a un sigma Y de 190 Mpa, l'épaisseur de ce cylindre-là c'est 5 mm avec un rayon moyen de 250 mm. On veut savoir quel est le couple de torsions admissibles pour respecter soit le critère de Tresca ou le critère de Von Neuss. Donc le plan, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir calculer notre contrainte sigma X qui est causée par notre force axiale. On va venir calculer notre force circonférentielle causée par notre chargement en pression. Et on va venir exprimer notre contrainte de cisaillement dans les plans Xθ par rapport à l'application de notre couple de torsions T. Donc une fois qu'on a refait ça on va voir que comme je ne connais pas T il va falloir que je trouve quel est mon taux Xθ admissible. Et pour faire ça on va venir trouver notre taux Xθ admissible à partir du critère de Von Neuss et Tresca. Mais de façon à trouver ça on doit tout d'abord appliquer notre facteur de sécurité sur notre limite élastique pour connaître notre contrainte admissible et on va venir transformer notre état de contrainte pour notre matériau ici défini selon sigma X sigma Y et taux XY en contrainte principale. C'est là qu'on va pouvoir mettre ça en relation avec notre critère de Von Neuss et Tresca. Une fois qu'on a trouvé ça on pourra trouver notre coupe de torsions admissible. Donc tout d'abord ce qu'on a c'est que pour ce cylindre-là où on a X notre direction longitudinale Theta notre direction circonférentielle et R notre direction radiale. Donc on peut exprimer si on coupe ici un petit élément sur la surface de mon cylindre on a ici vers la droite ma direction X axiale positive verticale ma direction circonférentielle. Donc j'aurai une contrainte sigma X j'aurai une contrainte circonférentielle taux Xθ. Je veux quantifier ces deux-là. Donc pour ma contrainte axiale j'aurai simplement ma force sur l'air de ma section transversale. Donc force sur la circonférence de mon cylindre fois son épaisseur donc 90 KM 90 000 N sur 2 Pi R fois une épaisseur de paroi de 5000 mètres ça me donne 11,46 MpA de traction. Ma contrainte circonférentielle j'ai un cylindre ouvert ça me donne PR sur T c'est-à-dire 0,9 MpA de pression interne fois un rayon de 250 mm sur une épaisseur de 5 mm 45 MpA. Ma contrainte radiale comme on a ici comme on a ici un cas de chargement en contrainte plane ben j'ai 0 MpA parce que j'ai pas de contrainte au niveau de l'épaisseur de ma paroi. Donc maintenant par rapport à l'effet de torsion donc si j'applique mon couple T je sais que je vais générer une contrainte de torsion ici sur mon plan X. Donc mon plan ma torsion dans le plan X dans la direction delta ça va être TR sur IP c'est-à-dire le couple de torsion T fois le rayon extérieur donc le rayon moyen plus la moitié de l'épaisseur sur l'inertie polaire donc qui est calculé ici à partir de mon rayon extérieur et rayon moyen rayon extérieur et rayon intérieur pardon donc rayon extérieur et rayon intérieur donc ce qui me donne mon couple de torsion sur une constante. Donc là j'exprime la relation entre le couple de torsion appliqué et la contrainte de torsion qui va venir entrer en jeu dans le calcul de notre défaillance ou notre survie avec nos critères de Tresca ou de Von Mies. Donc ici ma contrainte admissible ça va être ma limite élastique sigma y sur mon facteur de sécurité donc ici je vais avoir un 190 mégapascal c'est ce qui m'était donné comme sigma y sur un facteur de sécurité de 3,8 ça nous donne ici une contrainte admissible axiale de 50 mégapascal donc si je viens transformer mes contraintes selon mon référentiel xy en contrainte principale je peux dire que mes contraintes principales ça va être ma contrainte moyenne plus ou moins mon rayon ou le centre de mon cercle mort plus ou moins son rayon donc ici ma contrainte moyenne ça va être 28,23 mégapascal donc sigma y theta plus sigma x donc 11,46 plus 45 divisé par 2 plus la différence les contraintes circonférentielles et les contraintes axiales sur 2 tout ça au carré plus ma contrainte de cisaillement ok ça c'est la contrainte de cisaillement qui va être générée par mon effort de torsion que je ne connais pas encore ok c'est ça que je vais identifier donc je peux faire ça pour sigma 1 pour sigma 2 en prenant soit le plus ou le moins et je sais que ma contrainte principale 3 va être 0 parce que c'est ma direction qui est perpendiculaire à la surface de ma paroi j'aurai un état de contrainte plane donc 0 donc par rapport à ça si je regarde pour mon critère de 13K je sais que ma contrainte admissible de traction est liée à ma pardon ok je sais que ma contrainte admissible de traction est liée à ou mon critère de rupture est liée à ma contrainte admissible en cisaillement et ici ma contrainte admissible de cisaillement ça va être ma contrainte admissible de traction divisé par 2 donc si je pouvais mettre on a dit une contrainte axiale de 50 mégapascales ça veut dire que ça correspond à une contrainte de cisaillement de 50 mégapascales donc ici on dit que ma contrainte admissible c'est sigma 1 qui ici c'est 2 fois ma contrainte de cisaillement admissible c'est 25 mégapascales donc ici sigma 1 qu'on avait dit ça va être 50 mégapascales donc pas PMA MPA ça veut dire ça va être égal à 8,23 MPA plus la racine de 7,77 donc ça c'est ce qu'on avait déterminé précédemment je peux isoler mon taux X qui est de 13,28 MPA donc je sais que si j'ai 13,28 MPA ici ben j'aurai mon critère de 13K qui va être satisfait donc maintenant mon couple de torsion qui est admissible on avait dit que ça va être par rapport à la relation qu'on a ici ça va être ma contrainte admissible que je viens de calculer c'est mon couple de torsion sur 1,97 fois 10 à la 6 donc si je multiplie cette contrainte fois mon 1,97 1,94 fois 10 à la 6 je vais obtenir mon couple de torsion de 26,93 KNm parfait pour ce qui est de Von Miss ma contrainte équivalente ça va être quoi ben je sais que ma contrainte admissible c'est 50 MPA donc je peux mettre ça en relation avec mes contraintes circonférentielles axiales ici en fait c'est une petite coquille ça ne va pas être un sigma θ ça va être oui ça va être ma contrainte sigma x qui va être causée ici laissez-moi vérifier qui va être causée par mon effort normal parfait et tout ce qui reste comme inconnu c'est ce contrainte de cisaillement taux x θ donc ici je viens de remplacer les valeurs numériques ça me permet de calculer ma contrainte de cisaillement admissible de façon à satisfaire mon critère de Von Miss ma contrainte équivalente qui est égale à 50 MPA de 16,93 MPA je viens multiplier ceci par 1,94 fois 10-6 qui était ma relation entre la contrainte de torsion et le couple de torsion ça me donne 32,84 kN donc ici mon critère de Tresca est un petit peu moins permissif que mon critère de Von Miss parce que je peux appliquer un couple de torsion un peu moins grand avant que celui-ci soit considéré comme ayant fait des vouts un autre critère critère de Rankin donc celui-ci on va dire que pour mes contraintes sigma 1 et sigma 2 tant que je suis à l'intérieur de ce carré-là je vais avoir survie à l'extérieur j'aurai défaillance donc c'est-à-dire n'importe quel de mes sigma 1 sigma 2 ou sigma 3 va on va avoir défaut si n'importe quelle de ces trois valeurs-là est plus grande que sigma 1 ok donc par exemple ici imaginons j'ai sigma x est égal à 200 MPA sigma y moins 100 et sigma z 200 MPA j'ai mon taux xy de 500 MPA donc j'ai le chargement de compression ou du chargement axial dans trois directions plus du cisaillement selon un plan donc ici on dit que ma limite élastique est égale à 270 MPA donc si dans un cas comme celui-ci est-ce que j'ai défaillance ou non donc ici chacune de mes contraintes principales que je pourrais calculer ici en calculant par exemple mon cercle de mort en calculant le cercle le centre plus le rayon centre moins le rayon j'en obtiendrai mes contraintes principales ici et on compare ces contraintes principales là à ma limite élastique ou à ma limite de sigma y de 270 MPA donc aucune de ces contraintes principales en valeur absolue est plus grande que de 270 MPA j'aurai survie donc si au lieu d'avoir parce que le critère de Rankine s'applique normalement pour un critère un matériau qui va être fragile plutôt que ductile alors que si j'avais eu un matériau qui était ductile pour lequel le critère de Von Miss ou le critère de Tresca aura été applicable dans un cas comme celui-ci j'aurais eu des faillances parce que par exemple pour pour pas Rankine mais plutôt Tresca donc pour Tresca j'aurais eu ma contrainte de cisaillement max qui va être égale à ici 208 moins 158 donc l'addition des deux ça va donner 366 donc si je regarde ça sur deux ça va donner ma contrainte de cisaillement ma limite élastique qui est de 270 MPA mon cisaillement de missiles ça va être ça sur deux donc 366 sur deux est plus grand que 270 sur deux j'aurais défaillance selon non Rankine mais plutôt Tresca donc Tresca von Miss ce sont pour des matériaux qui sont ductiles Rankine c'est plutôt des matériaux qui sont fragiles donc si on vient comparer ces critères de rupture donc pour des mêmes axes sigma 1 sigma 2 on a vu notre forme qui était hexagonale qui représente ici mon critère de Rankine on voit la section épsoidale qui est mon critère de Bonne Miss et mon critère ici qui est carré qui est mon critère de Rankine et chaque point que vous voyez ce sont des ruptures pour différents types d'éléments donc ce que vous voyez comme étant les petites croix ça va être un matériau qui est fragile comme par exemple de la fonte la fonte ça va être un matériau qui est fragile et on voit qu'on a une bonne modélisation de son comportement par le critère de Rankine pour ce qui est des matériaux qui sont ductiles comme l'acier et l'aluminium celui-ci va être bien modélisé par des critères de Bonne Miss ou de Tresca qui sont représentés par l'ellipse ou l'hexagone ici donc on voit tous les points qui sont ici donc typiquement pour les analyses que vous allez faire le critère le plus commun que vous allez utiliser c'est le critère de Bonne Miss pour l'acier ou de Rankine pour les matériaux qui sont fragiles par contre là ici on a une certaine particularité qu'est-ce qui se passe notamment par exemple dans du béton donc le béton n'a pas les mêmes résistances en compression et en traxie donc pour ces types de matériaux on peut introduire le critère de Moore qui est très similaire à un critère de Rankine donc si on regarde pour un cas de contrainte de Plan on peut faire l'hypothèse avec le critère de Moore que les matériaux fragiles ne subissent pas de distorsion ok donc dans un cas comme celui-ci ça veut dire que la structure atomique de nos matériaux ne permettra pas le glissement entre les plans atomiques et donc pour les matériaux fragiles notre résistance en compression et pour les matériaux fragiles également notre résistance en compression va être typiquement supérieure à notre résistance en traction pourquoi ? ça c'est dû à l'effet de micro-fissures ainsi que de concentration de contrainte au niveau de la structure atomique de notre matériau donc dans un cas comme celui-ci pour notre critère de Moore pour des matériaux qui vont être souvent des matériaux fragiles sigma1 et sigma2 plutôt notre contrainte admissible en compression et en traction n'aura pas la même valeur ok donc ici dépendamment que je suis en compression ou en traction j'aurai pas la même résistance donc mon critère de rupture n'aura pas la même magnitude si je suis en négatif en compression versus si je suis en positif en traction donc quand je suis en traction ici j'ai une résistance qui va être typiquement beaucoup plus faible que lorsque je suis en compression donc si sigma1 et sigma2 mes deux contraintes normales sont de même signe par exemple si je suis ici ou si je suis ici mais je dois m'assurer que chacune de ces deux contraintes là soit sigma1 ou sigma2 sont plus petites que ma limite élastique en traction ou plus petites que ma limite élastique en compression on parle de plus petit en valeur absolue par contre si j'ai sigma1 qui est plus grand que 0 et sigma2 plus petit que 0 donc je suis dans le cadran ici ou dans le cadran ici mais on a une interaction entre les deux entre la résistance à la compression et la résistance à la traction et la ligne pointillée que vous voyez ici les deux lignes sont définies par l'équation que vous voyez ici qui est une courbe d'interaction entre sigma1 et sigma2 et les limites ultimes en traction et en compression donc si on vient mettre en relation nos critères on peut voir avec l'échelle Md solide comment est-ce qu'on peut faire ça donc on a une limite sigma1 qu'on va dire qui est de 50k ici j'ai sur mon élément une compression en x de 15k ici j'ai une potre d'effort axial ou de contrainte normale en y et j'ai une contrainte de 6a de plus 25k ici donc si on vient mettre ça dans le désolide regardons avec le cercle de mort ici donc qu'est-ce que j'ai on avait dit je vais avoir moins 15 donc moins 15 on est ici en k ici j'ai 0 vertical et j'ai plus 25 donc j'ai ici 0 et 25 donc si on calcule ça on peut montrer le cercle de mort on peut voir les détails ici pour nos contraintes principales et si on va dans failure theories donc si on regarde par exemple à nos contraintes principales 1 qui va être 33 et contrainte principale 2 qui va être moins 18 donc ici les axes sont inversés mais j'ai ma contrainte ici plus 33 pour P1 et je vais avoir moins 18 pour P2 donc si on regarde dans failure theories donc ici quelle est notre limite élastique on avait dit 50k ici donc si je rentre ici 50 je regarde avec 13k on peut voir ici que pour ma contrainte sigma 1 et sigma 2 qu'on avait dit 33 et moins 18 je tombe juste à l'extérieur mon facteur de sécurité serait de .95 rappelez-vous facteur de sécurité plus petit que 1 je vais avoir défaillance si j'utilisais plutôt Von Miss je serais juste à l'intérieur j'aurais 1.09 si je viens utiliser Rankin donc je serais bien à l'intérieur j'aurais quand même pas un facteur de sécurité qui est impressionnant mais quand même qui est 1.48 et finalement mort où j'ai si la même résistance à la compression à la traction j'aurais quelque chose qui est équivalent à mon à mon Tresca ici mais par contre si je viens changer par exemple ma limite à la traction qui est 10 fois plus petite que ma limite à la compression j'aurais un critère qui est plutôt comme celui-ci donc voilà comment est-ce qu'on peut comparer donc à la fin qu'est-ce qu'on a on va voir pour Tresca et Von Miss qui sont applicables pour des matériaux qui sont ductiles donc notamment par exemple l'acier ou l'aluminium des critères comme Rankine qui va être pour un matériau comme fragile comme de la fonte et le critère de mort qui va être typiquement utilisé pour des choses comme le béton où j'aurais pas la même résistance en compression et en traction ok donc voilà la même chose ici on a les mêmes cercles de mort qu'on a vu sur MDC regardons maintenant l'effet des concentrations de contraintes donc quel est l'effet des discontinuités géométriques sur l'intensité des contraintes au droit de ces discontinuités donc les concentrations de contraintes vont être quantifiées typiquement avec une variable K qu'on appelle le facteur de concentration de contraintes donc ce facteur représente le ratio entre la contrainte maximale au droit de ma discontinuité divisé par la contrainte moyenne au droit de la section pour laquelle j'ai la discontinuité donc par exemple ici imaginons que j'ai une barre soumise à un effort de traction pour lesquelles j'ai un trou ici qui est percé donc j'ai une largeur totale de ma barre de grand D j'ai un trou qui correspond à deux fois mon rayon donc ici si je vais calculer ma contrainte moyenne ça va être la contrainte moyenne qui agit au droit de ma section où j'ai le trou ok donc la force sur l'air de ma section ici donc ce qu'on peut voir ici c'est que mon facteur de concentration de contraintes ça a donné de combien de fois la contrainte maximale au droit de ma discontinuité est plus grande que la contrainte moyenne sur ma section ici au droit de ma discontinuité et ça va être représenté dans des graphiques comme celui-ci où en fonction des géométries de ma pièce donc notamment D et R donc si j'ai mon ratio sur l'axe horizontal de 2 fois R sur D donc le diamètre du trou versus la dimension de ma largeur de pièce j'ai mon facteur K ok mon facteur d'amplification des contraintes donc si mon diamètre est extrêmement petit donc tend vers 0 j'aurai un facteur d'amplification qui tend vers 3 si au contraire j'ai un diamètre ici qui tend vers 1 la largeur de ma pièce donc j'aurai ici un ratio de K qui va tend vers 1 ok donc ici ce qu'il faut voir c'est que plus j'augmente le diamètre de mon trou la contrainte moyenne dans la partie restante va venir augmenter mais le facteur de concentration de contrainte va venir diminuer au contraire si je viens avoir un rayon qui est très très petit un très petit trou ma contrainte moyenne dans la partie qui est restante va venir diminuer par contre au droit du trou ma contrainte localement va être 3 fois plus élevée que ma contrainte normale donc c'est de dire dès que vous aurez des discontinuités dans une pièce soit qui est amenée par une soudure soit qui est amenée par un trou mais il faut voir qu'au droit de ce trou là votre contrainte peut être jusqu'à 3 fois plus élevée que votre contrainte moyenne donc si vous faites tous vos calculs pour votre contrainte moyenne il peut arriver que localement vous ayez une contrainte qui dépasse votre contrainte admissible et ça on va voir que c'est spécialement important pour les chargements en fatigue qu'on va voir plus tard donc on avait vu un premier cas pour ici un trou deuxième cas si on a une discontinuité géométrique dans les dimensions des sections donc j'ai une barre de largeur petit d qui vient se connecter à une barre de largeur grand d donc ici ce qu'on voit c'est qu'on a une discontinuité géométrique et cette discontinuité-là est amoindrie par un chanfrein de rayon R donc ici on peut voir en fonction du ratio entre R et D donc le rayon du chanfrein et la dimension de la petite barre pour chacune des courbes qui représentent un différent ratio entre la largeur de la grande barre et de la petite barre quel va être encore une fois mon facteur K donc on voit ici plus le décalage entre la dimension des barres est grande plus mon chanfrein est petit mais plus le facteur d'amplification de contrainte va être élevé et ça pour différents détails de construction vous aurez différents graphiques comme ceux-ci qui vont vous permettre de définir quel est mon facteur de concentration de contrainte en fonction du type de discontinuité ainsi que de la géométrie de la discontinuité donc si on met ça en pratique par exemple imaginons qu'on sait qu'on a un facteur de concentration de contrainte K est égal à 2,45 ça ça représente ma contrainte maximale sur ma contrainte normale donc pour une force appliquée sur un membre ici F qui va être plus petit que ma limite élastique donc je sais que ma contrainte max ici va être égale à 270 MPa donc ma contrainte max juste ici je vais mettre une force F pour que ce soit juste égal à ma limite de plastification donc dans ce cas là ma contrainte normale on sait que K c'est sigma max sur contrainte moyenne donc je peux opter ma contrainte moyenne comme étant mon sigma max 270 MPa sur mon facteur de concentration de contrainte ça veut dire que ma contrainte moyenne va être au moment d'application de ma plastification à ma fibre au droit de mon trou égal à 110 MPa ok donc sur la majorité de ma section j'aurai 110 MPa au droit du trou j'aurai 270 si dans un deuxième cas je vais calculer ici ma force axiale associée à ce profil de contrainte juste au moment où je plastifie ok qu'est-ce que j'aurai donc quand je plastifie c'est plastifié pas sur toute ma section mais au droit de ma discontinuité j'aurai ma contrainte moyenne fois l'air de ma section au droit de mon trou c'est-à-dire la largeur B c'est la largeur de ma membre moins A le diamètre du trou fois l'épaisseur de ma paroi donc diamètre ou largeur de ma membre 20 mm moins le diamètre du trou 5 fois 5 d'épais ça me donne multiplié par 110 MPa 8250 N qu'est-ce qui arrive lorsque la force appliquée F dépasse ma limite élastique comme je l'ai vu ici ma contrainte normale moyenne ça va être la force donc dans le cas ici j'ai une force appliquée de 15 000 N qui est donnée ici ça va être 15 000 N sur l'air ici même chose encore mon air de section au droit de ma discontinuité donc 20 moins 5 fois 5 d'épais 200 MPa donc au moment où je dépasse complètement ma limite élastique pour chacune de mes fibres j'aurai ma limite élastique de 270 MPa fois l'air de section 22 250 N donc ici c'est comment on peut voir l'évolution de la plastification lorsqu'on a une intensification des contraintes causées par des discontinuités géométriques maintenant on va mettre ça en contexte spécialement pour des chargements ou des défaillances en fatigue donc revoyons c'est quoi le concept de fatigue comment est-ce qu'on peut quantifier des cycles de contraintes et comment est-ce qu'on peut venir mettre des chiffres sur cette résistance à la fatigue à partir de couple SN contraintes cycles de chargement donc contraintes normes de cycles de chargement donc comme on l'avait dit des fissures comme celle-ci se produisent par fatigue donc on a un pont on a des chargements répétés sous l'effet d'application de mes charges de camion mais ça peut être la même chose pour des tours de télécommunication où j'aurai une application de charge de vent pour une charge de plancher chargement ou déchargement par les utilisateurs la majorité de nos structures sont soumises à des chargements cycliques comme ça et tous les matériaux tels que l'acier et l'aluminium vont être très sujets à ces ruptures par fatigue donc comment est-ce qu'on quantifie la résistance à la fatigue donc il y a deux facteurs qui vont venir influencer la résistance tout d'abord le nombre de cycles de chargement donc imaginons si on regarde ici par rapport aux tempités on peut venir charger décharger notre structure recharger ainsi décharger et également l'amplitude delta sigma des contraintes donc on regarde delta sigma comme étant le changement entre l'amplitude maximale et minimale lors d'un cycle et ce qu'il faut garder en tête ici c'est que tout ce qui est important pour notre défaillance en fatigue c'est l'amplitude de nos cycles en traction ok ça veut dire quoi ça veut dire que même si j'ai des cycles comme ça pour lesquels j'ai une partie du cycle qui est en compression la partie du cycle qui est en compression n'a pas d'importance c'est simplement la partie du cycle qui est en traction qui va venir faire de l'endommagement par fatigue au contraire si j'avais que des cycles de chargement qui sont en compression donc ici j'aurai aucune fatigue qui va être causée ok donc qu'est-ce qu'on a pour quantifier cette résistance à la fatigue ce sont des courbes SN où S c'est la contrainte appliquée et N c'est le nombre de cycles de chargement à ce niveau d'amplitude de contrainte donc ce qu'on fait c'est qu'empiriquement on vient tester des échantillons pour un matériau donné qu'on vient soumettre à un effort axial donné et on regarde ça va prendre combien de cycles de chargement de façon à avoir défaillant typiquement ce qu'on a c'est qu'on a une grande variabilité dans les résultats empiriques ce qu'on vient représenter en rouge ici c'est simplement la ligne qui représente la médiane de l'ensemble des résultats qu'on a obtenus pour nos tests et on a ça pour différents matériaux donc par exemple ici on a sur l'axe horizontal en échelle logarithmique le nombre de cycles jusqu'à la rupture sur l'échelle verticale on a la contrainte en mégapascale sur l'axe à droite en PSI donc unité internationale unité impérieure ce qu'on peut voir pour la courbe en verte qui va être de l'aluminium et versus la courbe en bleu pour de l'acier donc on voit que la courbe en bleu l'acier va avoir une meilleure résistance à la fatigue que l'aluminium c'est à dire que pour un même par exemple si on a une contrainte d'appliquer pour mes cycles de chargement de disons 300 mégapascales ben pour l'aluminium je peux prendre juste entre 10 à la 4 à 10 à la 5 cycles de fatigue pour mon acier je suis en dessous de ma limite de fatigue ça veut dire quoi je peux faire une infinité de cycles de chargement de traction à une amplité de 300 mégapascales je n'aurai jamais d'effaillance par fatigue donc la grande différence entre l'aluminium et l'acier c'est que l'acier a une limite d'endurance c'est à dire qu'il y a un niveau de contrainte en deçà duquel je n'ai pas accumulation de dommages par fatigue ce qui n'est pas vrai pour l'aluminium peu importe quelle va être l'amplitude des cycles on va toujours causer de l'endommagement par fatigue donc ici je vous disais que c'est particulièrement important de considérer les concentrations de contrainte pour la fatigue parce que ici si vous dimensionnez votre pièce pour les contraintes moyennes mais il peut arriver qu'au niveau local de concentration de contrainte vous ayez des contraintes localement qui sont beaucoup plus élevées que la contrainte moyenne donc ça ça ne va pas nécessairement autant t engendrer la défaillance de l'ouvrage cependant c'est là qu'il peut se déclencher une amorce de fissure par fatigue parce que puisque la contrainte est beaucoup plus élevée localement à ce niveau-là il va y avoir une amorce de fissure qui va vous mettre localement dans une partie élevée de contrainte donc à chaque fois que vous allez charger votre structure localement il va y avoir une très grande contrainte au niveau d'un point donc à ce point-là va se développer par fatigue une fissure et automatiquement une fissure c'est une discontinuité géométrique au droit de la fissure la contrainte est extrêmement élevée et ce qui va se passer c'est qu'au fur et à mesure que vous avez des chiffres de déchargement ce front de fissure-là va venir qu'à progresser et jusqu'à éventuellement conduire à une rupture par fatigue comme celle-ci où initialement au droit d'une des discontinuités on a eu l'amorce d'une fissure et ce front de fissure est venu se propager et comme on avait vu au départ dans la petite vidéo cette cinématique de propagation au départ est très très lente ça veut dire qu'au départ vous aurez besoin de très très grand nombre de cycles de façon à même venir voir apparaître la première fissure une fois que la fissure apparaît elle va se propager initialement très doucement mais une fois qu'on aura atteint une longueur critique de fissure celle-ci va se propager de façon très rapide le long de votre matériel donc on n'aura pas plus en détail dans le contexte du cours ici aujourd'hui ça pendant gardez en tête vous allez voir ça au cours du reste de votre parcours la fatigue est hyper importante à considérer dans tous vos conceptions donc et gardez en tête si on compare des matériaux comme l'acier et l'aluminium l'acier a une limite d'endurance c'est-à-dire une contrainte en-dessous duquel on n'a pas souci de la fatigue ce qui n'est pas vrai pour l'aluminium ok regardons maintenant une introduction aux notions de sécurité des ouvrages comment est-ce qu'on vient quantifier comment est-ce qu'on vient décrire la sécurité des ouvrages et comment est-ce qu'on peut lier ça aux notions de fiabilité des structures donc on peut dire que ici le risque va être défini comme la probabilité de défaillance fois les conséquences de notre défaillance donc on peut venir empiriquement décrire qu'est-ce qu'un risque on peut avoir un risque qui est négligeable donc il n'est pas nécessaire de réduire davantage c'est un risque avec lequel on accepte de vivre donc par exemple il y a un risque encouru en conduisant une voiture il y a un risque encouru en passant sur une structure il y a un risque encouru en habitant dans une structure mais c'est un risque qui est négligeable donc même si la probabilité qu'il y ait un problème est non nulle on accepte de vivre avec ce risque-là on peut avoir à l'autre extrême du spectre un risque qui est inacceptable ok ne peut pas être justifié qu'en cas de circonstances exceptionnelles par exemple la défaillance d'une centrale nucléaire donc les conséquences sont tellement importantes que c'est un risque qui est inacceptable de l'autre côté qu'est-ce qu'on a on a un risque tolérable où c'est des conséquences qui sont importantes mais le coût de mitigation de ce risque-là est disproportionné à la fin en tant que société on doit payer pour nos infrastructures on doit payer pour la sécurité des individus mais à la fin on ne peut pas éliminer tous les risques partout parce qu'à la fin si on met toutes les ressources à venir éliminer des risques qui sont très improbables il ne nous restera plus de ressources pour financer le système public d'éducation le système public de santé etc donc par rapport à ce risque qu'est-ce qu'on va venir définir comme étant un risque acceptable soit au niveau individuel qu'au niveau société c'est au niveau individuel la probabilité annuelle de décès ou de blessure accidentelle c'est comment est-ce qu'on va venir quantifier ça au niveau de la société habituellement ça va être soit un nombre moyen de décès attendus ou des pertes financières donc si on regarde un peu plus en détail ici en termes de limite de risque individuel acceptable donc si on parle d'un risque individuel on va dire ça va être bêta fois 10 moins 4 par année ou bêta ça nous dit notre indice d'acceptabilité en fonction de est-ce que c'est un risque auquel je m'expose de façon volontaire ou non donc par exemple ici ça devrait être plutôt 4 plutôt que 1 si je fais de l'escalade donc il n'y a personne qui va me forcer à faire de l'escalade je n'ai pas besoin de faire de l'escalade donc ici on a une responsabilité qui est extrêmement grande c'est-à-dire qu'on accepte de s'exposer à des risques qui sont beaucoup plus élevés parce que quand on fait de l'escalade c'est par loisir donc on accepte une part de responsabilité qui est beaucoup plus grande versus le transport par voiture la majorité d'entre nous on a besoin de prendre une voiture pour se transporter soit pour le loisir mais aussi pour aller travailler pour aller faire nos courses etc donc il y a un facteur ici d'acceptabilité lié à notre part de contrôle dans l'exposition au risque qui est beaucoup plus faible pour la voiture que pour l'escalade si on regarde pour le transport en moto habituellement ok la moto et la voiture sont deux moyens de transport mais on fait habituellement plutôt un choix de se transporter par moto du moins la majorité des gens ici se transportent par moto par plaisir plutôt que par obligation donc on peut s'exposer à un risque de se déplacer en moto qui est plus élevé que le risque de se déplacer en voiture donc ici on peut pondérer notre risque individuel en fonction de la part de contrôle qu'on a dans l'exposition au risque et à la fin ça nous donne notre risque individuel par année qui veut quantifier notre probabilité de décès par année par rapport à ces activités là ou pour vous donner une ordre d'idée si exemple vous jouez à la loterie 649 donc la loterie ici où on a un tirage toutes les deux semaines ça veut dire que vous pouvez jouer 26 semaines par année donc imaginons que toute l'année à tous les tirages possibles vous achetez un billet de loterie donc la probabilité de gagner on peut dire qu'on peut approximer ça comme étant 26 billets fois à chaque fois une chance sur 14 millions de gagner donc ça nous donne à peu près une probabilité de gagner à la loterie si vous jouez tous les jours à tous les tirages possibles d'une année 2 fois 10 moins 6 donc quand on parle de probabilité d'accident pour le transport en voiture on voit que le risque auquel on s'expose en prenant la voiture est beaucoup plus élevé que la probabilité de gagner à la loterie donc ça vous donne une idée de comment mettre les choses en perspective donc en termes de risque pour la société comment est-ce qu'on juge qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas on peut venir quantifier ça en termes de nombre de décès en termes de surface d'eau ou de terrain qui sont pollués ou en termes de dégâts matériels donc ça c'est sur l'axe horizontal sur l'axe vertical qu'est-ce qu'on a on a la probabilité d'occurrence de ces événements-là si on se trouve dans la zone en jaune c'est des décès qui sont acceptables en termes de société quoi vous allez me dire que c'est acceptable d'avoir 10 décès en termes de société c'est acceptable d'avoir des décès mais oui on n'a pas le choix d'accepter en termes de société qu'il y aura des décès on sait qu'à chaque année il y aura des centaines voire des milliers de décès sur les routes ok ça ne nous empêche pas d'interdire la circulation sur les routes on sait qu'il y a un risque inhérent à conduire son automobile et d'année en année on essaie d'améliorer notre réseau routier mais on va toujours demeurer qu'on va accepter un certain nombre de décès sur notre réseau routier pourquoi parce qu'ici de 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 vouloir éliminer à zéro ces risques-là viendrait engendrer un coût de mitigation qui serait disproportionné par rapport aux autres dépenses qu'on peut avoir dans la société on doit quand même financer notre système d'éducation on doit quand même financer notre système de santé si on met tout notre argent à venir éliminer ce nombre de décès il n'en restera plus pour les autres postes de dépense de la société ok donc il faut toujours comparer combien ça va nous coûter de venir réduire davantage les risques auxquels on est exposé donc ça c'est pour la zone ici où on a des conséquences qui sont relativement limitées versus une zone ici où le risque n'est complètement pas acceptable donc une probabilité élevée d'avoir des dommages ou de nombre de décès qui sont élevés ici on va voir un risque qui est acceptable parce que oui on a des conséquences qui sont énormes mais des probabilités de 10 moins 10 c'est vraiment des événements qui sont extrêmement rares qui ont la majorité des chances de ne jamais se produire dans toute la durée de votre vie et à la fin ici dépendamment de la région c'est une zone de miris où on doit poser les pour et les contre de façon à venir faire une étude de risque plus approfondie donc encore une fois pour donner une perspective le 2,10 moins 6 on est ici donc dans la majorité des cas on est dans un risque qui est inacceptable donc on parle des événements comme dans la zone verte ici qui sont oui des événements catastrophiques mais qui sont extrêmement rares donc à la fin comment est-ce qu'on vient quantifier cette probabilité d'occurrence d'une défaillance dans le contexte des structures ça c'est le domaine de la fiabilité des structures donc pour faire une petite introduction on a par exemple ici une barre soumise à un effort de traction S pour lesquelles on a une résistance R donc ça vient représenter ça graphiquement j'ai sur l'axe horizontal ici mes unités qui sont en kN pour exprimer soit la résistance soit la sollicitation donc ici on voit que graphiquement ma résistance est plus grande que ma sollicitation donc je devrais avoir survie parce que par exemple si ma barre a une résistance de 20 kN ma sollicitation ma force de traction à 8 kN j'ai un facteur de sécurité de 2.5 parfait j'ai survie au contraire si j'avais ma résistance qui est de 20 kN mais ma sollicitation qui est 27 mon facteur de sécurité de 0.74 j'aurais défaillance ok en pratique ce qu'il faut réaliser c'est que la réalité n'est jamais tranchée comme celle-ci vous ne connaîtrez jamais exactement votre résistance vous ne connaîtrez jamais exactement votre sollicitation pourquoi ? parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont incertains dans la détermination de votre résistance pour votre structure il y a également pour la sollicitation beaucoup d'incertitude dans la détermination de quelle est la sollicitation exacte auquel votre structure sera soumise donc à la fin si on représente la sollicitation et la résistance on devrait pouvoir calculer notre probabilité de défaillance mais ce avec quoi je veux vous mettre en garde c'est attention il y a plusieurs ouvrages qui vous représentent ça mais c'est erroné l'air qu'on voit sur la courbe ici ça ne représente pas la probabilité de défaillance ok si on veut considérer la probabilité de défaillance on doit regarder ça dans un domaine multidimensionnel ou sur l'axe ici j'ai la résistance sur l'axe ici j'ai la sollicitation on voit sur l'axe ici au fond de ma figure j'ai la densité de probabilité pour ma sollicitation densité de probabilité pour ma résistance je vais venir représenter cette densité de probabilité conjointe qui représente la probabilité d'occurrence ou la densité de probabilité des occurrences là pour à la fois ma sollicitation et ma résistance donc ça c'est la même chose qui est représentée ici et ce qu'on doit faire c'est qu'on doit faire l'intégrale de cette surface là donc trouver l'air sous la courbe de la partie qui se trouve ici dans la queue de ma distribution c'est à dire l'intégrale sur cette zone ombragée pour lesquelles ma sollicitation est plus grande que ma résistance donc pour toutes les parties qui sont au-dessus de ma diagrale ma sollicitation par exemple si j'ai 20 kN et plus grand que ma résistance 10 kN j'aurai des faillances donc ça ici on n'ira pas plus en profondeur c'est quelque chose qu'on va couvrir si jamais vous prenez le cours à option CV 85-30 pas 83-50 85-30 fiabilité des structures et systèmes qui est enseigné en quatrième année et également c'est pour vous motiver à porter attention parce que là j'ai parlé de notion de densité de probabilité et tout ça c'est ce que vous allez couvrir dans le cours MTH 2302 qui va être les notions de probabilité statistique qui va être en mesure de venir décrire justement quelles sont ces incertitudes parce que vous allez voir en pratique là on a tout vu comme si tout était déterminé comme si on connaissait tout comme par rapport à quantité notre résistance de sollicitation la pratique c'est jamais noir ou blanc comme ça ok en pratique on a des incertitudes par rapport à tous les facteurs qui entrent dans la conception et l'analyse de nos structures si on veut quantifier cette incertitude là on va utiliser ce que vous allez voir avec MTH 2302 probabilité statistique ça va être mis en application en contexte des structures dans le cours CIB 8530 donc en résumé ce qu'on a vu au module 10 pour les critères de rupture on a vu pour les matériaux ductiles on avait Von Miss et Tresca notamment par exemple pour l'acier et l'aluminium pour les matériaux fragiles Rankin et Mort Mort pour le béton Rankin pour des matériaux métalliques comme la fonte donc pour ce qui est des discontinuités géométriques on a vu que dès qu'on va avoir une discontinuité soit par deux membres de géométrie différentes qui sont connectées l'une à l'autre ou par rapport à des trous ou des fentes dans nos structures on va avoir une augmentation de la contrainte au niveau de la discontinuité et ça cette augmentation de contrainte est quantifiée par notre facteur de concentration de contrainte et ces concentrations de contrainte sont particulièrement importantes lorsqu'on parle de la résistance à la fatigue pourquoi ? parce qu'au niveau de notre discontinuité géométrique on va avoir des concentrations de contraintes qui sont beaucoup plus élevées que notre contrainte moyenne et c'est là que par fatigue notre fissure va s'amorcer et ensuite une fois que notre fissure s'est amorcée il va venir se propager au travers de toute notre structure donc pour quantifier comme on l'avait vu notre résistance à la fatigue on doit regarder deux facteurs est-ce l'amplitude de nos cycles de traction rappelez-vous il n'y a pas de fatigue qui est causée par des cycles en compression donc on doit regarder notre amplitude des cycles de traction et n notre nombre de cycles réalisés donc à la fin si on veut mettre ça en contexte de la sécurité des ouvrages on doit quantifier est-ce que notre trouvage de sécurité est-ce qu'il y a ou pas non pas seulement par rapport à la probabilité d'occurrence d'une défaillance mais également par rapport aux conséquences donc à la fin c'est la pondération des conséquences d'une défaillance par une probabilité donc ça ça conclut ce que je voulais voir avec vous ce semestre on a vu tout d'abord les notions de statique on a vu les notions de matériaux on a vu comment est-ce qu'on pouvait faire l'analyse des contraintes des efforts internes sous des chargements axiaux des chargements de torsion de flexion des chargements en cisaillement comment est-ce qu'on pouvait calculer la déflexion dans des éléments clichés et finalement comment est-ce qu'on pouvait analyser des systèmes ou des structures qui sont soumis soit des chargements combinés soit des chargements de pression une fois qu'on a fait ça on a pu voir comment est-ce qu'on peut calculer les contraintes internes donc ce qu'on a vu avec le cercle de mort donc comment est-ce qu'on peut représenter ces contraintes-là et les analyser sur des plans inclinés et finalement comment est-ce qu'on peut à partir des lois constitues de nos matériaux et des critères de rupture déterminer une fois que j'ai calculé mes contraintes principales donc dans un solide même en trois dimensions je calcule mes contraintes principales sigma 1, sigma 2, sigma 3 dépendamment si c'est un matériau qui est ductile ou fragile je peux déterminer si j'aurai survie ou défaillance de mon matériau donc voilà c'est ce qui complète le cours CIV 1150 pour cette session d'aîner la restátition que tu as de la graination donc sur que tu as